... Bien, bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois en direct sur Internet et sur la nouvelle chaîne YouTube du Planétarium. Et aujourd'hui, nous allons, dans cette présentation, dans cette vidéo, nous allons présenter justement les constellations que nous pouvons observer au printemps. Vous savez que, justement, en fonction des saisons, on n'observe pas tout à fait les mêmes étoiles dans le ciel. En fait, les seules étoiles que l'on voit tout le temps, toute la nuit et toute l'année dans le ciel, eh bien, ce sont les étoiles et les constellations qu'on trouve dans la direction du Nord, donc celles qui sont autour de l'étoile polaire. On va en reparler tout à l'heure, on va revoir la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée. Donc ces constellations-là, vous les voyez toute la nuit, toute l'année. Par contre, pour le reste du ciel, tout ce qui est dans la direction de l'Est, du Sud et de l'Ouest, eh bien, ces constellations changent au cours de l'année, tout simplement parce que la Terre tourne autour du Soleil en une année. Et comme la Terre tourne autour du Soleil, eh bien, on se retrouve chaque mois devant des étoiles différentes. Et donc, les astronomes ont pris l'habitude de découper le ciel en fonction des quatre saisons. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir justement les constellations qu'on peut observer pendant le mois de mars ou le mois d'avril, c'est-à-dire pendant le ciel du printemps. Alors, je rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez également m'envoyer vos questions en même temps que je parle via le tchat qui se situe sur le côté de la vidéo sur YouTube. Je vois vos questions arriver en même temps et j'y réponds donc en même temps que je vous fais cette présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le tchat et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, nous allons commencer par accélérer le temps. Alors, je vous rappelle que nous sommes là sur le logiciel gratuit Stellarium. Vous pouvez le télécharger donc sur votre ordinateur. Et Stellarium, c'est ce qu'on appelle un logiciel de planétarium. Donc, il refait exactement la même chose que ce que vous pouvez voir sous la coupole du planétarium, sauf que vous l'avez cette fois sur votre écran d'ordinateur. Et c'est un outil très, très pratique pour préparer les soirées d'observation. Donc, là, nous sommes donc à Reims. Nous sommes ce soir. Vous voyez, le soleil est sur le point d'aller se coucher. Donc, on accélère le temps. Et on se retrouve donc ce soir au début de la nuit. Alors, comme nous avons changé d'heure le week-end dernier, nous sommes repassés en heure d'été. Nous avons donc maintenant deux heures d'avance sur l'heure du soleil, sur l'heure de la Terre. Et donc, ça veut dire qu'il fait nuit de plus en plus tard. Donc, aujourd'hui, le début de la nuit, vraiment la nuit noire pour commencer à voir les étoiles, il faut attendre en ce moment pratiquement 21 heures. Je vous rappelle que nous sommes... Alors, je n'ai plus la date exacte, mais on est aux entours du 25-27 mars. Et donc, tous les ans, vers le 25-27 mars, une fois qu'on a changé d'heure, qu'on est passé en heure d'été, eh bien, on peut commencer à observer les étoiles à partir de 21 heures. Donc, on se met au tout début de la nuit. Et on va regarder... Alors, on va commencer par regarder les constellations que l'on voit vers le nord, puisque je vous ai dit que ces constellations-là, on les voyait tout le temps, toute l'année. Donc, c'est les plus faciles. On va retrouver la plus connue de toutes les constellations, c'est-à-dire la Grande Ourse. Et quand on est comme ça, au début du printemps, eh bien, la Grande Ourse, vous voyez, se présente déjà assez haut au-dessus de l'horizon nord. On la retrouve ici. Vous avez là les sept étoiles, vous voyez le carré de la casserole. Et là, les trois étoiles qui forment le manche de la casserole. Donc, on va faire apparaître le dessin de la Grande Casserole qui est ici. Alors, bien sûr, le logiciel étant précis, il nous montre les extensions de la constellation. Et donc, on voit qu'en fait, on peut dessiner l'ours en entier, puisqu'à partir de la casserole, eh bien, on a ici devant le triangle qui fait la tête de l'ours. Et puis, en dessous, la patte avant, la patte arrière. Et puis, normalement, le manche de la casserole, c'est plutôt la queue de l'ours. Donc, normalement, on retrouve cette forme de Grande Casserole, que vous connaissez si vous avez l'habitude de nous suivre maintenant sur Internet. Donc, on commence par la Grande Ourse. Une fois qu'on a la Grande Ourse, eh bien, on va prolonger le bord de la casserole, c'est-à-dire cette partie ici, de cinq fois, on va la reporter de cinq fois l'écart qui sépare les deux étoiles. Donc, si on compte, ça fait un, deux, trois, quatre et cinq. On arrive ici, sur cette étoile, qui est donc l'étoile polaire. Donc, je rappelle que l'étoile polaire, c'est l'étoile la plus importante du ciel. Attention aux idées reçues. L'étoile polaire n'est pas l'étoile la plus brillante du ciel, contrairement à ce qu'on entend tout le temps. Ce n'est pas non plus l'étoile du berger. L'étoile polaire est une étoile comme n'importe quelle étoile, c'est-à-dire un astre tout à fait comparable au Soleil. Et je rappelle qu'une étoile comme le Soleil, c'est une sphère de gaz extrêmement chaude qui est capable de produire de la lumière. C'est ça la définition d'une étoile. Une étoile, c'est un astre qui éclaire par lui-même. Donc, l'étoile polaire est exactement la même chose que le Soleil. Sa particularité, c'est de se trouver exactement dans l'espace au-dessus du pôle nord de la Terre. Et comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, eh bien, quand la Terre tourne sur elle-même, si vous étiez pile au pôle nord de la Terre, vous auriez la Terre qui tourne en dessous de vous. Donc, le pôle nord, lui, ne bouge pas. Eh bien, comme nous, nous sommes sur la Terre, quand on regarde les étoiles, eh bien, on a l'impression que c'est l'ensemble du ciel qui va tourner. D'ailleurs, on peut le simuler sur le logiciel, vous voyez. Si j'accélère le temps, on voit bien que le ciel semble tourner autour de l'étoile polaire. Donc, la particularité de l'étoile polaire, justement, eh bien, c'est d'être la seule étoile du ciel parfaitement immobile. Et surtout, la seule étoile du ciel, donc, comme la reste immobile, elle indique toujours, bien sûr, la direction du nord. Donc, le nord se trouve toujours en dessous de l'étoile polaire. Alors, une autre information à connaître sur l'étoile polaire... Hop, pardon, je vais aller trop vite. Une autre information à connaître sur l'étoile polaire, c'est que sa hauteur dans le ciel... Attendez, j'ai tout cassé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Sa hauteur dans le ciel vous indique la latitude du lieu où vous êtes. Donc, ça veut dire que si vous êtes à Reims, à Reims, on est à 49 degrés nord, ça veut dire qu'on est à 49 degrés au-dessus de l'équateur de la Terre. Alors, attendez, je suis un garçon, je ne peux pas tout faire en même temps. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout cassé puisqu'on ne voit plus les étoiles. Pourquoi est-ce qu'il ne me met plus les étoiles ? Alors, décidément... Alors, le ciel, les étoiles... Ah oui, appuyez chez les étoiles, simplement... Étoiles, alors... Qu'est-ce que j'ai encore fabriqué ? Ah, voilà, c'est revenu. Hop, impeccable. Donc, je disais que l'étoile polaire, sa hauteur au-dessus de l'horizon, donc l'angle entre l'horizon et la hauteur de l'étoile polaire dans le ciel, c'est la valeur de la latitude du lieu. Donc, à Reims, nous sommes à 49 degrés nord, donc 49 degrés au-dessus de l'équateur de la Terre. Eh bien, à Reims, dans le ciel, on voit l'étoile polaire à 49 degrés au-dessus de l'horizon nord. Alors, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, avec les mesures de hauteur des asques, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Quand vous êtes au ras de l'horizon, l'horizon, donc, c'est 0 degré. Je vais me mettre comme ça par rapport à la caméra, que vous voyez bien. Le zénith, qui est le point exactement à la verticale au-dessus de votre tête, c'est 90 degrés. Vous formez un angle droit avec l'horizon. Et donc, entre 0 et 90 degrés, vous mesurez comme ça, avec votre bras, la hauteur des astres. Donc, 49 degrés pour l'étoile polaire, eh bien, c'est à peu près la moitié, c'est presque 45 degrés. Donc, ça vous dit que l'étoile polaire, vous la voyez, a un angle de 45, 49 degrés au-dessus de l'horizon. Donc, à mi-hauteur entre l'horizon et le pôle nord du ciel. Alors, bien sûr, si vous allez idéalement au pôle nord de la Terre, eh bien, l'étoile polaire, elle est parfaitement à la verticale. Donc, elle est au zénith, à 90 degrés. Et si vous êtes sur l'horizon, à l'équateur, vous voyez l'étoile polaire au ras de l'horizon. Donc, en fait, vous ne la voyez pas parce qu'elle touche l'horizon. Et bien sûr, si on passe dans l'hémisphère sud, l'étoile polaire n'est plus visible. Et donc, il faut trouver un autre repère pour trouver la direction du pôle sud céleste. Donc, l'étoile polaire est un bon indicateur pour vous donner la hauteur, finalement, où vous situez sur la Terre quand vous observez les étoiles. Alors, l'étoile polaire, vous le voyez, elle appartient à la constellation de la petite ours. C'est la dernière étoile du manche de la casserole. Vous avez ici le manche de la petite casserole. Ici, vous avez le carré. Donc, je rappelle que si on imagine que la grande ours est une grande casserole, et bien la petite ours qui est finalement, qui a un manche assez long, on pourrait imaginer que la petite ours est une sorte de louche, et que cette louche va plonger dans la grande casserole. Donc, c'est le moyen mnémotechnique pour la retenir. La petite ours est toujours courbée, justement, vers la grande ours. Elle plonge toujours vers la grande ours. Alors, on continue le repérage des constellations du ciel du printemps. Mais je vous ai dit, pour l'instant, on regarde vers le nord. Et donc, vers le nord, on voit toujours les mêmes constellations toute la nuit, toute l'année. Donc, ce que je raconte là, normalement, vous avez l'habitude de l'entendre, si vous avez l'habitude de suivre nos vidéos, ou de venir au planétarium quand nous sommes ouverts au public. Donc, on a la grande ours, on a ici, donc, étoile polaire avec la petite ours. Et si on continue cet alignement, grande ours, étoile polaire, vous allez encore tout droit. Et ici, vous avez, et bien, le W de Cassiopée. Alors, vous savez que Cassiopée, c'est la fameuse reine Cassiopée. Donc, normalement, le W devrait dessiner une jeune fille. Et, bon, c'est vrai qu'il faut beaucoup, beaucoup d'imagination pour réussir à avoir la jeune fille avec ce W. Donc, toujours est-il que Cassiopée, on voit très, très bien les cinq étoiles qui brillent assez fort, qui dessinent ce W. Et j'ai l'habitude de dire que, voilà, en fait, le W de Cassiopée, c'est le symétrique de la grande ours par rapport à l'étoile polaire. Donc, ça veut dire que si vous regardez vraiment en plein nord et que vous avez l'étoile polaire, vous avez forcément d'un côté la grande casserole, la grande ours, et de l'autre côté, le W de Cassiopée. Et ces deux constellations, si on accélère un petit peu le temps, eh bien, vous voyez qu'elles tournent de concert, et elles restent toujours avec le même écart autour de l'étoile polaire. Ce qui veut dire que si vous avez dans le ciel la grande ours, eh bien, exactement à l'opposé de l'étoile polaire, vous aurez le W de Cassiopée. Et inversement, si vous avez le W de Cassiopée visible, eh bien, vous repartez dans l'autre sens, vous avez l'étoile polaire, et très haut dans le ciel, vous aurez donc la grande ours. Donc, ça reste ça, les trois constellations les plus faciles à reconnaître quand on regarde vers l'horizon nord. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, vous avez la grande ours, la petite ours, et le W de Cassiopée. Et je peux vous proposer de vous mettre les dessins de ces trois constellations. Donc, vous voyez bien, les deux ours, ça, ça se reconnaît assez bien. Et puis, c'est surtout important pour regarder Cassiopée, parce que vous voyez que le fameux W, eh bien, là, c'est quand même tiré par les cheveux pour réussir à voir la jeune fille qui est allongée, enfin, ou plutôt assise sur une chaise. Et en plus, vous voyez, là, ils ont imaginé qu'elle s'admirait dans un miroir. Donc, il faut vraiment, là, beaucoup d'imagination. Donc, là, on est sur les trois grands classiques du ciel. Nous allons, donc, maintenant, passer aux constellations du ciel du printemps. Vraiment, les constellations du printemps. Donc, ça veut dire qu'à cette époque de l'année, je rappelle que là, nous sommes vers le 25 mars, eh bien, ces constellations sont vers l'est, au-dessus de l'horizon est, en train de se lever. Donc, on va quitter la direction du nord. On va regarder, maintenant, vers l'est. Et puis, alors, on va, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rester comme ça pour le moment, puisque, justement, on va repérer ces constellations telles qu'elles se présentent vraiment sur le ciel au tout début de la nuit. Et les repères pour trouver les deux premières constellations du printemps, eh bien, c'est vraiment la grande ours, mais vraiment la grande casserole, vous voyez. Alors, la grande casserole, si on prend les trois étoiles qui forment ici le manche de la casserole, eh bien, on le prolonge, et elle nous indique, ici, une étoile extrêmement brillante. Vous voyez que ce nom est déjà indiqué. Cette étoile s'appelle Arcturus. Et Arcturus, alors, j'ai enlevé la... Hop ! Ah, forcément, il ne m'enlève plus la constellation. Zut ! Bon. Donc, on a ici, donc, l'étoile Arcturus, donc une étoile très, très brillante. Et Arcturus, si on traduit son nom, ça veut dire le roi des ours. En fait, c'est celui qui surveille les ours, voilà. Donc, il est devant, c'est l'étoile brillante qui est toujours, finalement, derrière la grande casserole. On pourrait dire que c'est l'étoile brillante qui surveille, justement, la grande ours. Et Arcturus, vous ne pouvez pas la louper, puisque vous voyez qu'en ce moment, au début de la nuit, eh bien, elle est très basse au-dessus de l'horizon est. Mais c'est aussi l'étoile la plus brillante du printemps. Alors, attention, quand je dis ça, je le rappelle qu'on ne voit pas les mêmes constellations tout au long de l'année. Et donc, l'étoile la plus brillante de tout le ciel, c'est l'étoile Sirius. Mais celle-là, on vous l'a déjà présentée, parce qu'on la voit en hiver. Donc, en ce moment, ça se termine quasiment. On ne la voit presque plus, Sirius. L'étoile la plus brillante qu'on voit au printemps, c'est l'étoile Arcturus. Et quand nous serons en été, l'étoile la plus brillante qu'on voit en été, donc l'une des premières qui apparaît, c'est l'étoile Vega. D'accord ? Donc, attention, on ne voit pas toujours les mêmes étoiles dans le ciel. Et ce n'est pas parce que vous voyez une étoile brillante dans le ciel que c'est forcément Sirius ou Arcturus. Donc, pour confirmer que vous observez bien Arcturus, eh bien, cette étoile est toujours derrière le manche de la grande casserole. Vous voyez, vous prolongez le manche de la grande ours, et vous trouvez donc l'étoile Arcturus. Alors, l'étoile Arcturus, vous voyez, elle fait partie d'une constellation avec des étoiles beaucoup plus discrètes que Arcturus, qui sont ici au-dessus. Et si on remonte à peu près, vous voyez, entre Arcturus et à peu près à la même hauteur que le manche de la grande ours, eh bien, vous dessinez cette forme qui ressemble à une sorte de cerf-volant, vous voyez. Moi, j'aime bien dessiner un cornet de glace aussi, mais ça, c'est peut-être parce que je suis gourmand. Donc, vous voyez que si on coupait ici, on aurait la pointe d'un cornet de glace, avec au-dessus une glace, une boule. Eh bien, cette constellation qui a une forme de cerf-volant, c'est le Bouvier. Je vais vous mettre son nom, voilà, le Bouvier. Alors, le Bouvier, c'est un personnage, c'est un bonhomme. Je vais vous le dessiner, le voici. Et ce Bouvier, c'est aussi un métier. Alors, un métier qui est aujourd'hui un petit peu disparu. Le Bouvier, normalement, c'est le gardien des bœufs. Donc, c'est celui qui surveille les vaches. Alors, vous allez me dire, c'est curieux, parce qu'on a vu deux ours, et maintenant, vous nous présentez un gardien de vache, alors qu'on n'a pas vu de vache dans le ciel. Alors, tout simplement parce que le Bouvier, c'est une constellation qui vient des Romains, de l'Empire romain, et non pas de la mythologie grecque, contrairement à la grande ours et la petite ours. Donc, les Grecs voyaient, donc, effectivement, dans le ciel, les deux ours, mais ce n'était pas le cas des Romains, puisque les Romains, quand ils regardaient les sept étoiles qui forment la casserole, eh bien, ils voyaient là sept bœufs. Ils voyaient sept bœufs, donc sept vaches, qui tournaient en rond, qui tournaient en rond autour du pôle nord céleste. Alors, attention, je n'ai pas dit autour de l'étoile polaire, puisque je rappelle qu'à cause d'un mouvement un petit peu compliqué de la Terre, qu'on appelle la précession, vous connaissez peut-être le nom de précession des équinoxes, mais qu'on appelle la précession, c'est-à-dire que l'axe de la Terre qui est incliné se met à se déplacer par rapport au fond du ciel étoilé, et c'est-à-dire que l'axe de la Terre n'est pas toujours dirigé vers l'étoile polaire. Et donc, bien sûr, à l'époque romaine, il y a 2000 ans, eh bien, l'axe de la Terre n'est absolument pas vers l'étoile polaire. Il n'y a pas d'étoile polaire dans l'Antiquité. Donc, les Romains ne pouvaient pas voir les sept bœufs de la Grande Ourse tourner autour de la polaire, puisqu'à l'époque, cette étoile était une étoile tout à fait banale comme toutes les autres, et donc, elle n'avait pas ce statut de polaire. Donc, les Romains, vous voyez, les sept bœufs tournaient finalement dans un champ qui était délimité par le pôle nord céleste, et donc, ils avaient imaginé le gardien des sept bœufs qui les surveillait, et le gardien des sept bœufs, eh bien, c'était derrière, l'étoile Arthurus, avec le bouvier, donc, le gardien des bœufs, tout simplement. Et donc, cette constellation, aujourd'hui, elle a gardé le nom romain de bouvier, le gardien des bœufs, vous voyez, alors qu'en fait, l'étoile Arcturus, eh bien, c'est plutôt, alors, c'est une latinisation, bien sûr, de son nom grec, qui veut dire le gardien de l'ours, tout simplement. Alors, au passage, sachez que, donc, les sept bœufs de la Grande Ourse, en version romaine, eh bien, en latin, ça se dit septan trionnes. Trionnes, les bœufs, et septan, le chiffre 7. Et de là, on a fait le mot français septentrional, qui désigne, eh bien, ce qui se trouve vers le nord, puisque, justement, la Grande Ourse est près de la Petite Ourse, donc, près du pôle nord céleste. Donc, je rappelle que le mot septentrional, c'est l'inverse de méridional. Les Français méridionaux, ce sont les Français qui habitent le sud de la France. Et donc, nous, à Reims, on fait partie, justement, des Français septentrionaux. Eh bien, septentrional, vous voyez, ça vient des sept étoiles de la Grande Ourse, tout simplement. Alors, donc, vous avez, du coup, compris l'origine de cette constellation du Bouvier, sauf que dans le ciel, ce Bouvier, eh bien, je le rappelle, la constellation ressemble plutôt à une forme de cerf-volant. Donc, vous avez plutôt une sorte de cerf-volant qui surveille devant lui une grande casserole. Donc, le Bouvier, c'est la constellation emblématique du printemps. Et donc, vous la trouvez, en ce moment, donc, très, très basse, en train de se lever dans la direction de l'Est le soir vers 21h. Alors, on poursuit le repérage des constellations du printemps, toujours en prenant comme repère la Grande Ourse. Sauf que, maintenant, nous allons prendre le bord de la Grande Casserole, celui-là même, qui nous a permis de trouver l'étoile polaire qui est ici. Sauf que, maintenant, nous allons descendre. Nous allons aller en dessous de cette Grande Casserole, donc, vers l'étoile brillante qui est ici. Généralement, cette étoile attire le regard. Elle s'appelle Régulus. Et une fois que vous tombez sur Régulus, eh bien, vous voyez, on trouve la constellation du Lion. Alors, le Lion, retenez, le petit moyen à retenir, c'est que le Lion est toujours en dessous de la Grande Ourse. Donc, Grande Ourse, au-dessus, Petite Ourse, facile. En dessous de la Grande Ourse, le Lion. Le Lion est la constellation du printemps. Donc, quand la Grande Ourse, elle est en hiver, eh bien, en hiver, la Grande Ourse est au ras de l'horizon vers le nord. C'est-à-dire que le Lion, lui, il est sous l'horizon, on ne peut pas le voir. Donc, le Lion se lève quand la Grande Ourse commence à remonter dans le ciel, c'est-à-dire à partir du printemps. Et à ce moment-là, vous voyez, on voit très, très bien le Lion qui est situé sous la Grande Ourse au début de la nuit. Alors, ce Lion, vous voyez, il est très facile à reconnaître. On a donc l'étoile Régulus qu'on a trouvée grâce aux deux étoiles de la Grande Ourse. On descend sur la Grande Ourse, notre regard est attiré par ces étoiles très brillantes. Régulus, c'est le point, une sorte de point d'interrogation à l'envers. Vous voyez ici, comme ça. Donc, une sorte de fossile, si vous voulez. Eh bien, donc, l'arrondi du point d'interrogation, c'est la crinière, la tête du Lion. Avec le rectangle ici, on va dessiner le corps de l'animal. Bien sûr, ici à l'arrière, nous avons la queue. Et puis, alors là, ce n'est pas dessiné, mais normalement, devant lui, ici, avec cette étoile qui est là, eh bien, on pourrait faire un angle droit. Et on a le Lion qui a allongé ses pattes. Vous savez, ça fait penser un peu au Sphinx. Finalement, c'est la figure du Sphinx à côté des pyramides en Égypte que l'on voit comme ça allongé plutôt de profil. Alors, pour ceux qui ont de l'imagination, vous prenez la figure à l'envers et vous direz que ça dessine plutôt une souris puisque la tête et le museau de la souris est dessiné par ce triangle que nous voyons ici. Nous avons le corps de la souris ici avec sa queue qui est l'arrondi. Donc, normalement, bon, officiellement, la constellation, c'est le Lion. Alors, ce Lion, on peut le dessiner. Voici comment il est représenté. Et le Lion, alors, il est issu de la mythologie grecque. C'est le premier des douze travaux d'Hercule. Donc, c'est le, comment dire, c'est le, ça fait partie de l'histoire d'Hercule, le héros grec, pardon, que vous connaissez, qui a fait ces douze exploits. Et donc, ce Lion, c'était le Lion de Némée. Et ce Lion était invulnérable. Il avait une peau tellement épaisse qu'aucune arme ne pouvait le traverser. et donc, Hercule, qui était extrêmement fort, va réussir uniquement avec ses mains à étrangler le Lion. Donc, comme c'est un exploit incroyable, et bien, Zeus a décidé de faire figurer ce Lion, justement, parmi les étoiles. Et c'est comme ça que la mythologie grecque raconte l'origine de la constellation du Lion. Donc, ce Lion, on va le voir dans quelques secondes, mais vous savez que la constellation du Lion est surtout connue parce qu'elle fait partie des constellations du Zodiac. Donc, vous voyez que là, on est justement sur le Zodiac et je rappelle l'importance du Zodiac, les constellations du Zodiac tracent la route des planètes. Donc, si vous voulez chercher des planètes dans le ciel visible à l'EU, et bien, il faut absolument savoir identifier les constellations du Zodiac sur le ciel. Donc là, vous voyez, au préalentant, c'est très facile, on prend la grande ours et sous la grande ours, on a toujours le dessin du Lion et si on a le Lion, on est forcément sur le Zodiac. Alors, pour nous aider à nous repérer, eh bien, on va avancer un petit peu dans la nuit et on va trouver une deuxième constellation ou plutôt une troisième constellation du printemps. On a vu le Bouvier, on a vu le Lion et la troisième constellation du printemps qui est facile à observer, c'est également une constellation du Zodiac et elle se trouve juste derrière le Lion, c'est la constellation de la Vierge. Alors, il faut avancer un petit peu dans la nuit parce que pour l'instant, cette constellation n'est pas encore levée. Donc, la voici qui arrive. Hop, on va s'arrêter là. Vous voyez, on est déjà tard, il est déjà 23h50 pour bien avoir cette constellation de la Vierge qui apparaît. je vais enlever je vais enlever les 5 qui pour l'instant nous embrouillent plutôt qu'autre chose. Et voilà, donc on est beaucoup plus tard dans la nuit, on reconnaît notre grand ours ici. Nous avons sous la grand ours la constellation du Lion qui est ici et pour trouver la constellation de la Vierge, vous reprenez le manche de la casserole qui est ici arrondie, vous prolongez cette courbe qui vous indique l'étoile Arcturus de la constellation du Bouvier, donc la figure ici qu'on voit sous la forme d'un cerf-volant. Et on continue, on prend donc le manche de la casserole, on prolonge ici vers Arcturus, on continue la courbe, vous voyez, il faut faire vraiment un grand art de cerf comme ceci. Pardon, c'est ma souris qui grippe. Donc on prend le manche de la casserole, on prolonge ici vers Arcturus, on continue en dessous et là, on tombe sur cette étoile relativement brillante qui est l'étoile Spica. Et Spica, justement, c'est la constellation de la Vierge. Donc si on clique ici, on a le dessin de la Vierge qui ne ressemble à rien du tout mais qui apparaît. Et je rappelle que si vous avez Spica de la Vierge, Arcturus du Bouvier et Régulus dans le lion, vous avez ici les trois étoiles les plus brillantes du ciel du printemps. Généralement, on appelle ça le triangle du printemps parce qu'il y a le triangle de l'été que nous verrons dans les prochains mois quand on fera une vidéo justement sur les constellations de l'été, donc très probablement à partir du mois de juin. Eh bien, pour l'instant, nous avons donc ce triangle du printemps qui est situé vraiment sous la Grande Ourse avec Arcturus du Bouvier, Régulus dans le lion et donc ici, l'étoile Spica de la constellation de la Vierge. Alors la Vierge, donc je vous l'ai dit, la constellation est vraiment ridicule, elle est très, très difficile à imaginer. mais on pense, les spécialistes pensent que c'est une constellation qui a été, comment dire, construite sur le tard. En fait, ce qui est très probablement passé, c'est que dans la lointaine antiquité, quand on a commencé à repérer les étoiles, eh bien, les hommes de l'époque ont identifié l'étoile Spica parce qu'on la voit très, très bien, elle est très brillante. Et si vous regardez autour, les autres étoiles, vous voyez, elles ne sont pas particulièrement lumineuses. Donc on a bien Spica qui domine de son éclat et cette étoile dans l'Antiquité, elle avait son importance puisque quand elle se levait comme ça à une certaine période de l'année, eh bien, elle annonçait l'arrivée des beaux jours, notamment l'arrivée de l'été puisque Spica, ça veut dire l'épi et donc c'est l'épi de blé. Donc c'est l'étoile qui permet de savoir quand est-ce qu'on va avoir l'été qui arrive. Et donc, il est très probable que la constellation à l'origine, c'était uniquement l'étoile Spica. Et donc, par la suite, quand on a complété les figures du ciel, eh bien, il a très probablement fallu identifier ou incarner cette étoile et donc lui donner un personnage humain pour tenir l'épi de blé et c'est comme ça que la figure de la jeune fille serait apparue. Donc ça a été bricolé avec les étoiles qui sont ici autour d'elle. Quand je dis autour d'elle, c'est autour de l'étoile Spica. Mais je vais vous montrer ce qu'on voit surtout à l'œil nu. Vous voyez, vous avez donc l'étoile Spica et en fait, on dessine un losange au-dessus, vous voyez, en repartant vers le lion et vers Arcturus. Eh bien, vous remontez comme ça, vous voyez, vers ces trois étoiles ici et on dessine comme ça ce grand losange. Voilà. Et si franchement, vous arrivez déjà à identifier ça sur le ciel, eh bien, c'est déjà vraiment pas mal parce que vraiment dessiner le dessin de la Vierge sur le ciel, c'est très très compliqué. Donc, voici la figure complète et je vous mets le dessin qui a été imaginé. Vous voyez, voilà la jeune fille qui a été imaginée pour tenir donc l'épiblée dans ses mains. Donc, la jeune fille qui annonce l'arrivée aujourd'hui du printemps puisque vous le voyez, il a fallu avancer, donc là, on est encore à la fin du mois de mars, donc il a fallu avancer pratiquement jusqu'à 23h, 23h30 pour voir cette constellation sortir de l'horizon. Donc, forcément, plus on va avancer dans le temps, à partir du mois d'avril, cette constellation sera visible de plus en plus tôt au début de la nuit jusqu'à être complètement présente dans le ciel au début de la nuit à la fin du mois d'avril et là, nous serons pleinement dans le printemps. Alors, les Grecs ont raccroché justement à l'époque de la mythologie grecque. La figure de la jeune fille semble déjà formée, déjà imaginée, donc on a déjà évolué par rapport à l'étoile Spica qui était le point de départ finalement de cette constellation et donc quand on a dessiné la jeune fille, eh bien, les Grecs ont réinterprété ce personnage et l'ont assimilé à leur mythologie et donc il semblerait que la constellation de la Vierge représente perdons, excusez-moi, elle représente Perséphone. Alors, Perséphone, c'est la fille de Déméter et Déméter, c'était la déesse de la nature. Donc, c'est celle qui faisait la pluie et le beau temps finalement puisque quand Déméter était contente, eh bien, il faisait beau, le soleil brillait et quand Déméter était triste, eh bien, il se mettait à pleuvoir ou alors l'hiver arrivait. Donc, c'est vraiment, elle, en fonction de ses humeurs qui déclenchaient les saisons sur la terre. Et donc, Perséphone, qui était sa fille, eh bien, elle va avoir un souci puisque Hadès, le dieu des enfers, donc le seul qui ne vit pas sur l'Olympe, Hadès vivait dans le monde souterrain puisque je rappelle que l'enfer, version des grecs, c'est sous la terre. Eh bien, Hadès est tombé amoureux de Perséphone et donc, il décide de l'enlever pour qu'elle devienne sa femme. Et donc, forcément, Perséphone, par le kidnapping, finalement, de Hadès, elle n'est plus sur l'Olympe, elle a dû quitter sa mère, Déméter, et du coup, Déméter est très triste. Alors, tellement triste qu'un hiver terrible ça va sur la terre et les hommes n'arrivent plus à cultiver. Donc, les hommes vont prier Zeus d'intervenir et il se trouve que Hadès était le frère de Zeus. Donc, Zeus va négocier une trêve et il va arriver à cet accord que pendant six mois de l'année, Perséphone vivra avec son mari Hadès aux enfers et pendant les six autres mois de l'année, elle vivra sur l'Olympe avec sa mère. Et donc, c'est exactement ce que l'on voit. Tous les ans, au mois de mars, on voit Perséphone, la pranceuse de la Vierge, sortir de l'horizon. Donc, elle revient finalement des enfers et elle retourne dans le ciel pour rejoindre sa mère sur l'Olympe. Donc, du coup, Déméter est contente et vous le voyez, dehors, il fait beau. Et donc, ça va durer comme ça à peu près jusque le mois de septembre. Au mois de septembre, on verra exactement l'inverse, on verra la constellation de la Vierge en train de se coucher au début de la nuit vers l'ouest. Donc, du coup, elle va redescendre sous terre. Vous retournez voir son mari. Sa mère, Déméter, sera triste et du coup, l'hiver va s'installer sur la terre. Donc, voilà comment cette constellation finalement explique par rapport à la mythologie grecque le cycle des saisons sur la terre. Alors, on a ici les trois principales constellations de l'automne, pardon, de l'automne du printemps. Donc, on est parti de la Grande Ourse. On a vu derrière la Grande Ourse donc ici le bouvier avec la forme de cerf-volant avec l'étoile Arcturus. En dessous, donc, l'étoile Spica et la constellation de la Vierge. Et entre la Vierge et la Grande Ourse, nous avons vu le lion. Je rappelle que le lion, lui, est raccroché à l'histoire de Hercule. Donc, si on a le lion et si on a la Vierge, eh bien ici, on peut tracer justement une partie du Zodiac. Et vous savez que le Zodiac, les constellations du Zodiac sont caractérisées parce qu'elles se trouvent toutes les unes derrière les autres et elles tracent la fameuse ligne imaginaire qu'on appelle la ligne écliptique que je vais vous dessiner maintenant. Voilà. la particularité justement de l'étoile Régulus du lion, c'est que l'étoile Régulus est exactement sur l'écliptique. Et vous voyez que Spica est un tout petit peu en dessous. voilà. Donc une fois que vous avez identifié déjà ces deux constellations, eh bien vous pouvez commencer à tracer sur le ciel cette route des planètes et vous voyez qu'en ce moment, mais ça ce n'est valable qu'en ce moment, eh bien on retrouve là vers l'ouest qu'on se couche aux alentours de 23h30 ce soir, la planète Mars. Donc vous avez bien là la route des planètes sauf qu'en ce moment, il n'y a uniquement que Mars qui est visible, mais ça ne va pas toujours être le cas parce que je rappelle que les planètes tournent autour du Soleil. Donc elles ont chacune leur mouvement propre finalement et donc dans les semaines, dans les mois qui vont venir, eh bien on reverra Jupiter, Saturne ou Vénus qui vont se balader ici le long de la ligne écliptique et donc on pourra voir Jupiter ou Saturne se promener devant la constellation du Lion ou devant la constellation de la Vierge. Donc voilà à quoi servent ces constellations du Zodiac. Elles permettent donc de trouver la route des planètes qui est cette ligne écliptique. Alors je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je parle beaucoup, s'il y a des choses où je vais trop vite ou des choses sur lesquelles je ne sais pas je suis passé ou sur lesquelles vous verriez des réponses en astronomie, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le tchat et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors donc on a trouvé ici l'écliptique, on a vu le Zodiac du printemps avec le Lion et la Vierge et ensuite, alors ensuite ça se complique, ensuite je vous le montre pour la forme mais dans le ciel ça va être très dur à observer à moins que vous ne connaissiez déjà tout ce que je viens de raconter auquel cas vous allez pouvoir passer au niveau 2 et donc trouver les nouvelles constellations que je vais vous montrer. si vous débutez en astronomie vous pouvez en rester là par rapport à ces 3 principales conseils que je viens de montrer les chercher dans le ciel ce soir et essayer de les retrouver ce sera déjà vraiment pas mal et mon petit conseil c'est de cette vidéo elle est enregistrée donc vous allez la retrouver en permanence sur la chaîne YouTube du Planétarium donc sortez dehors sous les étoiles avec votre smartphone et quand vous êtes dehors avec votre smartphone vous lancez le replay de cette vidéo là et comme ça je vous accompagne sous les vraies étoiles pour vous aider à retrouver ces principales constellations du printemps donc vous voyez qu'aujourd'hui avec les outils modernes qu'on a vous avez tous pratiquement un smartphone avec un accès à internet et bien avec ces outils là vous pouvez je peux vous accompagner ce soir sous les étoiles en direct pour vous aider à retrouver ces constellations donc ça c'est mon petit conseil vraiment pour vous aider à vous accompagner finalement de façon indirecte sous les étoiles donc je disais on passe maintenant au niveau 2 les constellations vraiment les plus difficiles c'est à dire les constellations composées d'étoiles les moins brillantes et puis surtout des figures qui ne sont pas très très parlantes alors c'est tout ce qui va se trouver entre l'horizon vous voyez ici et les deux belles constellations du lion et de la vierge donc tout ce secteur qui est là dans le ciel vous voyez c'est quand même pas super lumineux et c'est là où on va trouver des constellations un petit peu tordues alors on va commencer par la constellation qui est la plus longue du ciel en termes d'étendue sur le ciel et cette constellation on la devine ici on a une petite boucle qui est là avec les étoiles puis après on serpente comme ça on passe par cette étoile brillante qui est là puis on continue comme ça à serpenter ici en dessous regardez je vais cliquer sur l'étoile et la voilà cette constellation donc vous voyez c'est un long cheminement sinueux c'est un long serpent et en fait c'est la constellation de l'hydre alors on va préciser l'hydre femelle normalement parce qu'il existe également une constellation de l'hydre mâle mais que vous ne verrez pas parce que l'hydre mâle c'est une constellation de l'hémisphère sud donc tant que vous ne passez pas sous l'épaule de la Terre vous ne pourrez pas l'observer donc on va dire la constellation de l'hydre donc c'est une sorte de serpent géant finalement vous voyez si je le dessine ça ressemble à ça et en fait l'hydre est directement raccroché à l'histoire du lion qui est au dessus d'elle puisque c'est aussi l'un des douze travaux d'Hercule vous savez que Hercule une fois qu'il a combattu le lion de Némée il a dû battre l'hydre de l'herne et l'hydre de l'herne avait cette particularité que si vous lui coupez une tête et bien il y en a plusieurs qui repoussent donc c'était un combat terrible et donc c'est cet hydre justement qui était figuré ici sur le ciel mais comme vous le voyez c'est des étoiles très discrètes pas très brillantes ça c'est sinueux ça se serpente comme ça et ça s'étend vraiment très très long c'est très très long puisque ça s'étend entre le lion et la vierge donc en fait c'est toutes ces étoiles là qu'on trouve sous les deux constellations du lion et de la vierge donc là il faut déjà une certaine expérience du ciel pour commencer à la repérer alors ça me fait penser qu'on pourrait justement raccrocher à cette histoire et bien une autre constellation du zodiaque qui est aussi très difficile à voir et qui se situe juste ici devant le lion alors vous voyez regardez juste derrière ici on a les deux étoiles jumelles ça c'est Castor et Pollux c'est le ciel d'hiver c'est les constellations des gémeaux vous voyez on a le lion on a Orion ici la constellation emblématique de l'hiver et juste au-dessus ici vous avez les gémeaux voilà les deux frères jumeaux côte à côte donc ça c'est les constellations de l'hiver et entre les gémeaux et le lion il y a un trouble ici et donc il y a des étoiles très très peu lumineuses qu'on ne voit presque pas en fait sur l'écliptique on repère ici ces quatre étoiles qui forment un trapèze et bien ça c'est la constellation du cancer et le cancer le voici dessiné donc c'est un crabe mais si j'enlève le dessin et bien vous voyez en fait c'est des étoiles très discrètes on ne le voit presque pas donc en fait c'est la zone vide de l'écliptique coincée entre deux belles constellations entre les gémeaux et le lion et c'est comme ça qu'on repère le cancer et le cancer est directement raccroché à l'histoire d'Hercule puisque le cancer c'était le crabe qu'a envoyé Hera à Hera la femme de Zeus et bien Hera n'aimait pas du tout Hercule et donc pour lui faire perdre son combat contre l'hydre de l'herne et bien elle avait envoyé le crabe pour venir pincer les orteils d'Hercule puisque Hercule se promenait toujours à pieds nus mais en fait Hercule il n'a été aucunement dérangé par le crabe tellement occupé à se battre contre l'hydre il a fait un pas en arrière et finalement il a écrasé le crabe voilà donc Hera a voulu rendre hommage à son crabe et donc l'a fixé ici dans le ciel par rapport aux constellations du zodiac donc ça c'est l'origine mythologique de la constellation du cancer donc vous voyez que ici on a regroupé les constellations entre le cancer le lion et l'hydre et bien vous avez là les trois constellations qui évoquent les douze travaux d'Hercule et je rappelle que la constellation d'Hercule lui-même figure dans le ciel mais on le verra plus tard puisque c'est une constellation qu'on voit plutôt en été Hercule il est situé à côté du bouvier donc c'est une constellation qui se situe à mi-chemin entre les constellations du printemps et de l'été donc on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine présentation donc si je vous mets les dessins voilà donc vous voyez les constellations du printemps donc c'est tout le secteur ici en dessous de la grande ours le bouvier et le gardien de l'ours on a vu donc les trois constellations du zodiac le cancer le lion et la vierge on a dit que le cancer c'était très difficile à voir et en dessous de ces trois constellations vous avez la ligne sinueuse de l'hydre de l'herbe qui se promène alors il nous reste deux autres constellations à présenter hop ce sont les les deux constellations qui se trouvent ici qui forment qui vont boucher le trou entre la vierge et l'hydre hop alors qu'est-ce qu'on repère facilement sur la queue de l'hydre vous avez ici quatre étoiles qui vont former un trapèze finalement un trapèze et bien ce trapèze alors vous allez me dire c'est quatre étoiles ça forme un trapèze c'est complètement ridicule et pourtant ça représente la constellation du corbeau alors si vous ne me croyez pas regardez voici comment on a dessiné un corbeau donc vous voyez que je vous l'ai dit c'est des constellations de niveau 2 déjà là c'est vraiment il faut déjà beaucoup d'imagination et vraiment savoir repérer les quatre bonnes étoiles sur le siècle pour repérer le corbeau et le corbeau est associé à une autre constellation qui est juste à côté qui se trouve ici voilà et ça dessine une coupe vous voyez on a ici le pied de la coupe et au dessus la coupe à remplir donc une coupe une coupe de vin si vous voulez voici le dessin de la coupe pardon excusez-moi et donc ces deux ces deux constellations du corbeau et de la coupe sont liées ensemble par une seule histoire de la mythologie grecque la mythologie nous raconte qu'à l'origine le corbeau était un oiseau tout blanc et que Zeus le chef des dieux lui avait demandé d'aller lui chercher du vin donc le corbeau s'exécute il prend la coupe dans son bec et il s'envole pour chercher du vin sauf qu'en chemin le corbeau est très distrait il croise un cerisier et comme il est gourmand et bien il s'arrête et il commence à manger toutes les cerises le soir tombe la coupe est toujours vide et donc le corbeau rentre avec une coupe vide près de Zeus donc Zeus qui a attendu toute la journée pour avoir son vin finalement ne l'a toujours pas il rentre dans une colère terrible et il décide de punir le corbeau et il lui dit désormais tu seras un oiseau tout noir et tous tes descendants seront noirs aussi et c'est pour ça que tous les corbeaux de la terre aujourd'hui sont noirs donc voilà l'histoire du corbeau et de la coupe donc deux constellations finalement assez mineures dans le ciel du printemps qui sont relativement pas faciles à observer voilà donc on a fait à peu près le tour de ces constellations qu'on peut voir au printemps donc vous voyez qu'on a déjà présenté une bonne partie du ciel si je reviens sur la carte complète voilà tout ce qu'on a vu donc si je résume et bien on revient sur le ciel de l'horizon nord je vous rappelle que quand on regarde vers le nord alors là on est un petit peu plus tard dans la nuit mais normalement au début de la nuit tiens on va se remettre au début de la nuit au printemps voilà tout début de la nuit au printemps et bien vers le nord on va repérer la grande ours je vais enlever le dessin parce que vous ne le verrez pas sur le ciel on va trouver la grande ours on rappelle cinq fois la grande ours l'étoile polaire qui est ici la petite ours qui plonge dans la grande ours de l'autre côté le W de Cassiopée ça c'est les trois grands classiques qu'on trouve vers le nord ensuite les constellations du printemps et bien on part sur la grande ours qui va nous aider à nous repérer alors soit vous partez du mange de la casserole vous prolongez et vous trouvez l'étoile Arcturus qui est l'étoile très brillante d'ailleurs le mange de la casserole dans la constellation qui forme un cerf-volant et qui est en fait la constellation du bouvier donc le gardien de l'ours et puis si vous descendez en dessous des deux étoiles dans la grande ours le bord de la casserole le bord de la casserole qui vous indique l'étoile polaire vous allez en dessous et vous trouvez donc l'étoile Régulus ici Régulus qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du lion je vous rappelle que le lion se repère toujours sous la grande ours et il forme au début ce qu'on voit c'est l'étoile Régulus et la forme du point d'interrogation qui est ici puis après par extension on arrive à dessiner le lion voilà et puis ensuite il faut attendre un petit peu plus tard dans la nuit que les étoiles se lèvent et on va pouvoir aller chercher la constellation de la Vierge voilà qui est fait je rappelle qu'on trouve la constellation de la Vierge en prenant le manche de la grande ours on pronge la courbe vers l'étoile pardon on pronge la courbe vers l'étoile Arthurus et on continue cette grande courbe en passant par Arthurus pour trouver ici l'étoile Spica et une fois qu'on a Spica on a l'épi de blé donc on est dans la Vierge et au dessus ce qu'on arrive surtout à dessiner avec les étoiles c'est ce grand losange que l'on voit ici voilà et franchement si vous avez déjà repéré ça sur le ciel vous pouvez être fier c'est déjà très très bien et après c'était le bonus pour ceux qui veulent aller plus loin et bien vous pouvez chercher en dessous du lion et de la Vierge et bien la petite boucle qui fait la tête ici de l'hydre et les étoiles qui serpentent comme ça pour dessiner l'hydre de l'herbe et puis éventuellement donc le corbeau et la coupe qui sont donc les trois constellations on va dire mineures moins brillantes moins faciles à repérer du ciel du printemps voilà et bien nous avons fait le tour du ciel du printemps donc c'est déjà pas si mal je si vous avez des questions ben n'hésitez pas vous pouvez poser vos questions directement sur le chat qui est à côté de la vidéo sur le youtube j'y réponds toujours avec grand plaisir et vous savez qu'on se retrouve pour l'instant tant que cette épidémie continue on se retrouve tous les mercredis à 15h30 en direct ce soir moi ou mes autres collègues animateurs pour vous présenter les étoiles et les constellations et également d'autres sujets passionnants en astronomie voilà donc merci à vous tous je vous souhaite de bonnes observations profitez du beau temps pour regarder je vous rappelle cette vidéo sur votre smartphone dehors sous les étoiles et donc ça vous servira de guide pour repérer justement ces constellations merci à vous tous et je vous souhaite une bonne après-midi et surtout de bonnes observations merci 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 merci